Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez vous sur la chaîne guitare.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis le guitare camp 2020 édition numéro 2 je suis ex the one only Hassan HD je m'applique pour pas détruire complètement ton nom. Hassan comment ça va ce matin déjà ? ça va super bien et bravo il y en a pas beaucoup qui disent bien mon nom la première fois en général ils disent Hadji. J'ai répété toute la nuit tu sais Hassan Hadji à tes souhaits On va parler de ta vie, ton oeuvre, ta carrière tout ça mais dis moi déjà qu'est ce que tu viens faire dans cette galère du guitare camp ici en plein milieu de la Bretagne tu n'as pas peut-être du breton toi quand même. Je suis norvégien et ben je suis venu contraint et forcé. Ah d'accord t'as été déporté ici en fait. Exactement voilà donc Pat m'a proposé mais j'ai dit ok il y a une master class j'adore ça. D'accord très bien excellent. Traditionnelle question introduction quelle était ta première guitare Hassan ? Alors c'est une guitare classique il me semble que c'était une marque savarez que mon beau frère m'avait offerte. J'avais neuf ans je crois et voilà c'était mon premier amour. D'accord. Et j'ai pu lâcher la guitare depuis. D'accord et après c'était le conservatoire formation classique tout ça non c'était quoi ? Non 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 je suis autodidacte voilà j'ai fois j'ai pris quelques cours de guitare classique au club guitare du bahut dans lequel j'étais quand j'étais en quatrième ou cinquième avec mon prof d'histoire géo voilà à l'époque et voilà c'est les seuls cours que j'ai pris et après c'était je suis passé donc du du la guitare classique à la guitare rock par le biais de Jimi Hendrix en fait dès quand j'ai découvert Jimi Hendrix c'était la guitare électrique. D'accord et donc tu viens de citer Jimi Hendrix je pense qu'on va on va y revenir quelles ont été tes autres influences à part Jimi Hendrix ? Il y en a plein franchement déjà les guitaristes des 70's alors il y a Hendrix il y a eu Jeff Beck il y a eu Jimmy Page Johnny Winter ça a été une grosse influence aussi il y a eu les années 80 avec Van Halen Van Halen, Uly John Roth et Mathias Yabs de Scorpion j'étais un gros fan par la suite il y a eu Mark Knopfler ça c'était juste énorme Guilmour enfin les progueux et qu'est ce qu'il y a eu après il y a eu l'époque shred j'ai commencé à shredder avec avec Malmsteen voilà je crois 85 86 ça devait être ça en tout cas j'essayais de shredder à l'époque là parce que je comprenais rien de ce qu'il faisait et après après c'est vraiment j'ai commencé vraiment à bosser pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales et après c'est parti